Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 6 au 12 février. Allez, pour vous les scorpions, on va regarder l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine. Scorpion, 6 au 12 février. Scorpion, 6 au 12 février. Scorpion, 6 au 12 février. Waouh, l'as de coupe. L'as de coupe pour vous, les scorpions en deux paquets, j'ai le roi de coupe. Alors, as de coupe. Nouvel amour, nouvelle relation, nouveau projet, nouvel emploi, peu importe. C'est quelque chose de neuf. C'est quelque chose de neuf. Allez, on va regarder ça pour vous les scorpions, semaine du 6 au 12 février. Alors, on a le deux de coupe et le 5 d'épée. Ok. Deux de coupe et 5 d'épée. La grande prêtresse. Scorpion du 6 au 12 février. Qu'est-ce que ça se retourne ? Waouh ! Alors, j'en ai trois. Bon, je vais prendre les trois. Tant pis ! J'ai la force, la reine d'épée et la carte des amoureux. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Allez. Scorpion. Encore trois cartes. 6 au 12 février. Encore deux. Ouh là 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 ! Trois d'épée et vis de coupe. Ok. Ok. Allez. Encore deux cartes. Enfin, normalement, c'est deux. Mais bon. Scorpion. Ah ouais. Il y a vraiment de la nouveauté. Il y a de la nouveauté. Valet de bâton. Ici, c'est ce qui vous aide. Donc, c'est quelque chose de nouveau. Ok. Allez. Une dernière carte. Une dernière carte pour vous les scorpions. Scorpion. 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 Ouh. Scorpion. 6 au 12 février. Oh. Waouh. 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 Ok. Alors, je prends les deux. Super intéressant. Mais alors, super intéressant. Vraiment, ouais. Alors, j'ai le 3 de bâton et la tour. Et en tout paquet, j'ai le pape. Hum. Ok. Alors. J'ai pas de place. Je vais pousser. Parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Donc, j'ai le pape. Je vais enlever ça. Je vais mettre ça là. Ouais. Vous le voyez. J'ai quoi sous le pape ? Le magicien. Bon. Nouveau départ. Nouveauté. Nouveau engagement. Nouveau contrat. Peu importe. Donc, pour vous, les scorpions. On va rentrer dedans. Du 6 au 12 février. Donc, l'as de coupe. Donc, je le disais. Nouveau amour. On se lance dans une nouvelle relation. Un nouveau projet. Un nouvel emploi. C'est quelque chose de neuf. Alors, il y a des changements. Ah ben, il y a des changements. Alors, pour moi, le changement, il est super positif. Bien évidemment. Bénéfique. Ouais. Alors. Je ne sais pas par où commencer. Il peut y avoir quelque chose qui est extrêmement déstabilisant pour vous en cette semaine. Extrêmement déstabilisant. Ouais. Nouvelle opportunité. Rencontre importante peut-être. Un projet prometteur. Une promotion. Un poste à responsabilité. Peu importe. Pour moi, il y a de la réussite dans ce que vous allez entreprendre. Alors, il peut y avoir peut-être des peurs. Des pensées limitantes. Il y a peut-être des deuils à faire. Pour repartir dans la bonne direction. Il y a de la nouveauté. Pour moi, il y a de la nouveauté. Qui peut peut-être vous permettre de sortir d'une difficulté. Ou qui peut un peu bouleverser votre quotidien. Je vais dire. Ouais. Vous allez devoir faire des choix. Vous allez devoir faire des choix pour vous engager dans quelque chose de nouveau. C'est ça. C'est vraiment ça. On fait des choix pour s'engager dans quelque chose de nouveau. Pour moi, dans cette guidance. Vous voyez, ici, j'ai la tour étroite de bâton. Il y a quelque chose qui arrive. Et ce qui arrive, ça va complètement vous déstabiliser. Ça va vous perturber. Parce que peut-être que vous ne bat avec la tour, c'est l'imprévu. Donc, on ne s'y attend pas. On ne s'y attend pas. Pour moi, c'est ça. J'ai l'impression qu'on va réussir à sortir de quelque chose qui était difficile. Peut-être qui était compliqué. Peut-être qui était douloureux. C'est possible. C'est comme s'il y avait quelque chose qui vous impactait. C'est comme s'il y avait quelque chose qui vous impactait. Qui n'avançait pas. Qui était... Ouais. Ouais. Quelque chose qui était douloureux. Qui vous impactait. Qui n'avançait pas. Qui vous impactait. Alors, négativement, bien évidemment. Et ça n'avançait pas. Et là, j'ai l'impression qu'on va être comblés. J'ai l'impression que vous allez être comblés, quoi qu'il en soit. On va recourir des cartes, bien évidemment. Mais avec l'as de coupe, de toute façon, en énergie principale. Mais... Pour moi, il y a quand même une condition de réussite. Il y a quand même... Peut-être, j'ai envie de dire, un idéal qui peut se réaliser pour vous. Ouais. Ouais. C'est... Il y a quelque chose qui est d'excellente augure. Alors, on va devoir faire des choix. On va devoir avoir une maîtrise de certaines émotions. Pour faire un choix, bien évidemment. Ouais. Ça va peut-être vous permettre de sortir d'un isolement. Ou de sortir d'une tristesse. Je vais recourir des cartes tout de suite. Je ne vais pas attendre. Je ne vais pas attendre parce que... Je vais voir. Oui, mais il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Mais oui. Avec la carte du magicien. Ouais. Il y a quelque chose de concret. Il y a quelque chose de fiable. Et pour moi, c'est nouveau avec l'as de coupe. Alors, je... Alors, je pourrais... Alors, je vais quand même donner plusieurs possibilités. J'ai quand même envie de donner plusieurs possibilités. Avant de recourir des cartes. Parce que... Alors, avec l'as de coupe, bien évidemment que ça peut être un nouvel amour, une nouvelle relation. Alors, ça peut être de l'abondance, de la guérison émotionnelle. Bien évidemment. Alors, si vous êtes célibataire. Ben oui, on peut rencontrer quelqu'un. On peut rencontrer... Alors, on ne s'y attend pas. On rencontre quelqu'un. Si toutefois, vous êtes dans un couple et... Il y a des tensions. Il y a des problèmes. Peut-être qu'on peut repartir à zéro. C'est complètement possible aussi. Malgré que moi, cette guidance, elle me parle surtout de neuf. Bon. Après... Et si c'est professionnel, ben oui. Il peut y avoir une opportunité intéressante qui se présente à vous. Alors, si vous cherchez un travail, une nouvelle opportunité. Si vous démarrez votre activité. Peu importe. Il y a un investissement émotionnel pour moi dans cette guidance. Quoi qu'il en soit. L'amélioration des relations, c'est quelque chose. Quelque chose comme ça. Allez. Je vais recourir l'as de coupe. En tout cas, il y a quelque chose qui... Je recouvre l'as de coupe. Allez, regarde. Regardez-moi ça. Oh. Non mais... Ok. Je vais me calmer. Le diable et l'as de pentacle. Alors là, c'est quelque chose... Alors, pour moi, le diable ici, avec l'as de pentacle et l'as de coupe... Non mais... Non mais... Non mais quand même, quoi. C'est pas rien. C'est vraiment... Alors, si vous rencontrez quelqu'un... C'est... Pour moi, le diable ici, c'est la passion. C'est le désir. Après, c'est professionnel. Oui, c'est peut-être un travail qui vous passionne. Trouver un emploi, un nouvel emploi qui vous passionne. Peut-être créer votre propre activité. Quelque chose qui vous plaît. Qui vous passionne. Mais là, franchement, as de coupe et as de pentacle... Nouvelle opportunité. Nouveau départ. Encore une fois, l'as de pentacle, c'est du concret, quoi. Là, c'est comme si on s'engageait dans quelque chose de nouveau. Dans quelque chose de neuf. Et c'est super concret, quoi. On s'engage pas pour 15 jours. Ah non, non, non. C'est quelque chose de très concret. C'est un vrai engagement. De toute façon, j'ai le pape, hein. Bon, ben, je suis, je suis. J'avais que le diable. Pour moi, le diable, ici, c'est le désir. Ah ben oui, avec deux as, de toute façon, c'est forcément ça. Alors, est-ce que vous vous libérez de quelque chose qui était contraignant ? Est-ce que vous vous libérez de quelque chose qui était contraignant ? On se sentait coincé, on se sentait enchaîné ? Et il y a eu la nouveauté qui arrive. Et ça nous permet, effectivement, peut-être de se défaire de quelque chose ou de quelqu'un. C'est possible. C'est possible. Mais pour moi, il y a un changement positif. Il y a une renaissance. Il y a une libération, je vais le dire aussi. Ah ben, complètement. Je vais recouvrir le 2 de coupe et le 5 d'épée. J'ai l'impression, vraiment, vous sortez de difficultés. Vous sortez de quelque chose qui vous impactait négativement. Pour avancer. Vie professionnelle, vie sentimentale. L'empereur, l'empereur, il prend les rênes. L'empereur, il prend les rênes. Il reprend les rênes de sa vie, l'empereur. C'est la réussite. Alors, dans les affaires, mais pas que. Pas que. C'est vraiment, c'est la réussite, l'empereur. C'est, oui, le pouvoir. On reprend son pouvoir. L'empereur, généralement, il sait ce qu'il veut. Et il fera tout pour l'obtenir. Mais quoi qu'il en soit, ça parle de réussite. L'empereur, c'est le symbole du pouvoir. C'est la force. C'est ça. Alors après, si c'est quelqu'un qui arrive dans votre vie, c'est possible. Ça peut représenter une présence forte et protectrice. C'est aussi, l'empereur, avec le deux de coupe, quelqu'un qui est capable de s'engager dans une relation solide, dans une relation durable. Quelqu'un de stable. Vous voyez ? Il y a peut-être quelqu'un de stable qui arrive et qui peut vous permettre de construire une relation. de construire une relation stable. Et si c'est professionnel, effectivement, ça peut être quelqu'un, un manager, une personne d'influence, peu importe. Mais c'est quand même un pouvoir de décision, quoi qu'il en soit. C'est peut-être quelque chose que l'on convoite aussi. Mais bon, je vais recourir la grande prêtresse. Ouais, non, mais... C'est, c'est, c'est... Ça devient... J'ai de nouveau l'as de coupe. J'ai de nouveau l'as de coupe. Je vais dire la même chose. Nouvel amour, nouvelle opportunité, nouvelle relation, nouveau projet, nouvel emploi, peu importe. Enfin, c'est ça, quoi. Et c'est fiable. Et c'est fiable. C'est vraiment fiable, quoi. Alors, la grande prêtresse, ça peut être effectivement le fait d'écouter. D'écouter son intuition, de faire confiance à ses ressentis. C'est ça, quoi. Ouais. C'est la sagesse intérieure. La papesse, elle sait décoder les rêves, les synchronicités, les symboles. Ouais. Ouais. Avec la grande prêtresse, oui. Il est essentiel d'écouter son intuition. Là, peut-être quelque chose... Là, c'est pas logique. Voyez. Oui. Quelque chose de nouveau arrive. Et bah oui, bah voilà. On s'y attendait pas, peut-être. Peut-être qu'on se dit... Oui. Peut-être que... Peut-être que vous ne devez pas prendre de décision par la logique. Voilà. Je vais... Je vais recouvrir la force, la reine d'épée et la carte des ombreux. Ouais, non, mais là, ça commence à faire beaucoup. Non ! Ça commence à faire beaucoup. L'as de bâton. Non, mais... Deux fois, as de coupe, as de pentacle, as de bâton. As de bâton. Bah, je vais répéter, hein. Mais c'est... C'est la nouveauté. C'est le nouveau départ. C'est... C'est... Oui, c'est ça. C'est le feu, un peu, hein, ce bâton avec le diable, en plus. Bah, avec le diable, quoi. De toute façon, c'est ce que vous voulez ici. C'est ce que vous voulez. Alors, l'as de bâton, c'est à vous de faire la direction dans cette... Dans cette... C'est à vous de faire cette direction... Enfin, le premier pas dans cette nouvelle aventure. Moi, je vais le dire comme ça. C'est ça, l'as de bâton. Mais l'as de bâton... Nouveau projet, nouvelle opportunité, commencement... C'est un feu vert. C'est le moment. Voilà. C'est ça. C'est ça. C'est... C'est se lancer, l'as de bâton. Faire le premier pas, encore une fois, dans cette nouvelle direction. Le reste du chemin, il se dessine au fur et à mesure. Alors, je vais le répéter. Opportunité professionnelle, relation amoureuse, projet, transformation de quelque chose dans votre vie. C'est un changement. C'est vraiment un changement. Et vous avez besoin d'avancer. Et vous voulez avancer. Donc, l'as de bâton, c'est un signe très positif. De motivation, d'enthousiasme. C'est ça. Et c'est quelque chose que... Là, c'est comme si on s'investissait dans quelque chose, mais c'est vraiment sur le long terme pour moi. Pour moi, avec l'as de bâton, c'est comme un feu vert. C'est ça. Il y a vraiment une rencontre qui pourrait avoir lieu. Par exemple. Je vais le redire. On peut prendre un nouveau départ dans une relation qui est émaillée de problèmes. Mais pareil, on a un projet depuis longtemps, on a envie de le faire, mais on ne le fait pas parce qu'on ne sait pas. Peut-être qu'on a peur. Mais là, c'est... Pour moi, l'as de bâton, c'est le moment de prendre des initiatives, voire des risques. Oui. Il y a peut-être quelque chose effectivement qui peut déstabiliser, qui peut... mais avec le temps, c'est très épanouissant. Je vais continuer. Je vais continuer avec le 3DP et le 10 de coupe. Alors, effectivement, on sort. On sort de quelque chose de douloureux. On sort d'une période de solitude, d'une période de retrait. On sort d'une période de chômage. C'est possible. Peut-être pour d'autres d'un arrêt maladie. Je ne sais pas. Mais c'est ça, quoi. Le 4DP, ici, oui. On était peut-être seul. Peut-être qu'on était mal, blessé. Parce que j'ai quand même le 3DP aussi. Donc, peut-être qu'on était dans une... Quelque chose n'avait pas fonctionné. Quelque chose... Peu importe. Et avec le 4DP, on a... Ouais. C'est le fait de prendre du temps pour soi. C'est le fait de prendre du temps pour soi. On avait besoin, peut-être, oui, de récupérer. Voilà. De récupérer par rapport à... Peu importe. Par rapport à quoi. Et pour moi, vous allez retrouver de l'apaisement. C'est ça. On guérit. On retrouve de l'apaisement. Après une période de retrait. Après une période de quelque chose qu'on a vécu comme un traumatisme. C'est ça. Ouais. Oui. C'est ça. On reprend. Pour moi, on reprend le contrôle. Vous voyez. On tire peut-être les enseignements de quelque chose. Mais... Ouais. Ouais. C'est ça. Alors, il ne faut pas penser, je vais quand même le dire, pour certains scorpions, il ne faut pas penser peut-être qu'il est trop tôt pour un nouvel engagement. Non. Il ne faut pas penser qu'il est trop tôt pour un nouvel engagement. Après, je vais le répéter. Si on était dans un break avec quelqu'un, on peut se retrouver. C'est une possibilité, même s'il y a beaucoup, beaucoup de nouveautés, quand même. Mais bon. Après, je vais recourir le valet de bâton. Ouais. Vous allez retrouver de l'apaisement. J'ai la tempérance. Apaisement. Guérison émotionnelle. 9 d'épée. Alors, bien sûr, le 9 d'épée, c'est stress, angoisse. Je stresse, j'angoisse. Je ne veux pas y arriver. Ce n'est pas pour moi. C'est trop beau pour être vrai. Je ne suis pas capable. L'anxiété, le stress. Je l'ai dit tout à l'heure. Vous allez... Il y a quelque chose que vous réussissez. Donc, vous devez domestiquer vos peurs et vos pensées limitantes. Aussi, c'est ce qui vous aide, ici. Avec le valet de bâton, c'est de la nouveauté. Donc, ce qui vous aide pour aller vers cette nouveauté, c'est de ne pas être dans les pensées limitantes. de ne pas être dans les peurs. Ne pas projeter ses peurs. Genre, si je m'engage là-dedans, peut-être que ça va échouer, peut-être que ça ne va pas marcher, peut-être que... Peu importe. Non. Non. Il ne faut pas... Il faut sortir de vos craintes. J'ai envie de remettre une. Avec le valet de bâton et le FTP. Non, mais... Ce qui va vous aider, c'est un nouvel engagement. Alors, prendre du recul sur les perturbations émotionnelles, un nouvel engagement, un nouveau contrat, peu importe. Il y a quelque chose de nouveau pour moi qui arrive à vous, les scorpions. Alors, c'est vraiment ça, quoi. Ouais. Quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Que voulez-vous que je vous dise ? C'est ça ? Alors, oui, ça peut... Apparemment, ça fait peur. Alors, je recouvre le 3 de bâton et la tour. Je recouvre le 3 de bâton et la tour. Ah, ben, voilà. Ça s'appelle des choix. Il y a des choix à faire. Pourtant, il y a vraiment un changement pour vous. Vous pouvez expérimenter de nouvelles choses. Il peut y avoir des bonnes nouvelles. Il y a un changement qui est super positif. pour vous, les scorpions. Ce changement, il est super positif. Vous pouvez prendre un nouveau départ dans votre vie. Ah, ben, j'ai le 2 dp. Donc, le 2 dp, c'est le fait de faire des choix. Il va y avoir des choix à faire. On planifie la suite. On choisit la voie qui nous convient le mieux. Il ne faut pas avoir peur de l'inconnu avec le 2 de bâton. Non. 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 Il ne faut pas avoir peur de l'inconnu avec le 2 dp. Pardon. C'est ça. Le 2 dp, c'est... Ouais. le 2 dp, il vous demande de planifier la suite des événements. Il y a quelque chose qui se transforme un peu en chemin, qui vous mène au succès pour moi dans cette guidance. Il y a quelque chose... on peut avancer exactement comme on le veut. Alors, oui, avec le 2 dp, peut-être on réfléchit. Mais... t'as trop réfléchi avec le 2 dp, bien évidemment. Oui, vous êtes dans la réflexion. Je vais en mettre une. Mais il y a quand même quelque chose qui vous permet que les choses avancent enfin. c'est ça surtout. Je remets une avec la tour, le 3 de bâton et le 2 dp. J'ai envie de remettre une. OK. Oui, vous voyez, effectivement, on peut hésiter. Il y a plusieurs possibilités. On peut être dans la réflexion. On peut hésiter. Pour moi, il y a un changement. Pour moi, il y a un changement. Ah oui, non, mais c'est sûr. Il y a un changement. Alors, effectivement, des deuils à faire pour repartir dans la bonne direction. C'est possible. Quelque chose à sacrifier, peut-être, pour partir dans cette nouvelle direction. On est tiraillé. On est tiraillé. Hein ? Ouais. Et cavalier de bâton. Eh bien, le cavalier de bâton, c'est ce qui donne envie de foncer dans la vie. Alors, je vais le répéter, c'est l'action, le cavalier de bâton. Donc, ça peut être quelqu'un. Bien évidemment, qui arrive. Après, encore une fois, quelque chose. Mais pour moi, c'est de guidance, c'est ça. Alors, ça peut être la passion, le désir pour quelqu'un, pour quelque chose. L'aventure, bien évidemment. ça peut être un déménagement aussi, après. Voilà. Mais le cavalier de bâton, c'est ça. Le cavalier de bâton, il est lancé au galop en plein désert. C'est ça. Donc, voilà. Et il est déterminé. Il est passionné parce qu'il entreprend, parce qu'il va entreprendre, parce qu'il a entrepris. Et il se donne à 100% pour réussir. Alors, il ou elle, bien évidemment. C'est vraiment cette motivation, c'est ce dynamisme. C'est... Il fonce. Il fonce parce qu'il est dans le feu de l'action. C'est l'impatience. C'est ça. Oui. Alors, peut-être... Alors, possibilité. Avec le 2DP et le cavalier de bâton, peut-être que le cavalier de bâton vous demande d'avoir confiance en vous. d'avoir cette motivation à toute épreuve. D'être déterminé. Pour vous lancer, vous engager pleinement, sans hésiter, dans quelque chose de neuf. Je vais le répéter. Parce qu'il y a... Il y a forcément du neuf. Il y a du neuf pour vous, les scorpions. Sentimentalement, professionnellement, amicalement, je ne sais pas. Il y a du neuf. Et ouais. Allez, je prends encore une carte pour vous, les scorpions. si je ne fais pas tout tomber. Allez, scorpion du 6 ou 12 fériés. Scorpion du 6 ou 12 fériés. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les scorpions ? Bah, tiens donc, le bon choix. Ouais. Le bon choix. Je prends encore une carte pour vous tout de suite. Le scorpion du 6 ou 12. L'imagination. Ok. Le bon choix. Penses-tu être assez calme à l'intérieur pour prendre une décision ? Il ne faut pas chercher à faire le bon choix. Il faut admettre en soi que tous les choix seront les bons. Il y a toujours un choix qui t'attire plus qu'un autre. Sans raison. Je vous l'ai dit, pour moi, il n'y a pas forcément de logique. Pour moi, il n'y a pas forcément de logique. C'est vraiment ça. Imagination sans borne. Tu recevras plus facilement les messages de ton intuition si tu t'autorises à imaginer de temps en temps. Pour stimuler ton intuition, il te faut ouvrir ce grand centre de créativité intérieure. Relaxe-toi et laisse ton inspiration s'activer. Pour moi, pour vous, les scorpions, en cette semaine, de toute façon, as de coupe, as de coupe, as de bâton, as de pentacle. Ok. Nouveau, 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 nouveau. Quelqu'un de nouveau, quelque chose de nouveau, peu importe. Il y a de la nouveauté. C'est clair. Et ça a l'air d'être relativement passionnant, quoi qu'il en soit. Alors peut-être, oui, 3 d'épée, 10 de coupe. Moi, je pense que si vous étiez dans une situation où vous étiez mal, malheureux, triste, malheureuse, triste, peu importe, il y a quelque chose qui arrive et qui va dissiper tout ça. Qui va dissiper tout ça. qui va vous sortir, encore une fois, pour moi, de difficultés. Ou qui va complètement remettre en cause votre quotidien. Peu importe. On réalise quelque chose. Ça remet peut-être en cause des choses établies. Mais pour moi, on réussit ce qu'on va entreprendre. Il va falloir domestiquer vos peurs et faire des choix, les scorpions. Faire des choix. Soyez déterminés à agir. En tout cas, je vais quand même le répéter parce que peu importe que ce soit, peu importe le domaine, c'est quand même quelque chose qui est important pour votre avenir, pour moi, dans cette guidance. Voilà, les scorpions. Eh bien, je vous souhaite une très, très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada